Fabienne Cara avait réussi à garder le secret par magie pendant sept longs mois avant d'officialiser sa grossesse et de dévoiler au grand jour son baby bump. Le 6 décembre 2021, la comédienne, ancienne star de plus belle la vie et section de recherche mettait au monde une petite fille prénommée Céleste, qui fête donc son premier anniversaire ce mardi 6 décembre. Pour l'occasion, Fabienne Cara était l'invité de sa Commence Aujourd'hui présentée par Faustine Bollard. L'actrice de 43 ans s'est confiée sur son statut de maman solo et a fait quelques révélations sur celui qu'elle surnomme le géniteur. Fabienne Cara n'a pas fait un bébé toute seule. A l'époque, à l'issue du confinement causé par la Covid-19, la star de France 3 se rapproche d'un ami de longue date, un homme qui la draguait depuis longtemps, on se connaissait depuis longtemps, on s'appréciait énormément a-t-elle indiqué sur le plateau avant que sa grossesse ne vienne tout chambouler. Si est-il un bébé surprise, un don du ciel ? Si est-il arrivé tout de suite, dès la première fois ? La grossesse a aussi mis un terme à l'histoire, lui n'était pas prêt du tout. Par rapport à l'engouement qu'il y avait et la réalité, il a eu peur je pense. Moi je suis un peu naïve, je croyais qu'il fallait être tous les deux d'accord pour garder l'enfant et on m'a dit que non, si est-il ton corps si est-il ta vie. Je me suis dit que c'était un cadeau de la vie. Malgré le refus du papa de reconnaître l'enfant, Fabienne Cara, qui pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant, saisit la chance que le destin lui donne. En dépit des craintes et des critiques qu'elle a pourtant mis longtemps à apprivoiser, j'avais peur qu'elle n'ait pas assez d'amour. Mais tout le monde l'a aimé et elle a la famille de ma soeur, de mon chéri qui l'a aimé. J'ai eu honte de vivre une grossesse et élever un enfant seul n'a pas été facile pour Fabienne Cara. Cette dernière a d'ailleurs mis un certain temps avant d'officialiser sa grossesse, pendant très longtemps, j'ai eu honte. Si est-il pour ça que j'ai annoncé ma grossesse très tard, par rapport à ma famille à part mes parents. Certains de ses proches ne connaissent toujours pas l'identité de celui avec qui Fabienne Cara a eu Céleste, ils ne savent toujours pas qui est le géniteur. Point, je ne le dis pas, du coup on passe un peu pour une nana pas sérieuse surtout auprès des grands-mères. La période post-accouchement n'a pas été simple non plus pour la comédienne, qui n'a pu retenir ses larmes en évoquant cette lourde solitude des débuts. Avec beaucoup d'amour, de temps et de patience, Fabienne Cara a réussi à surmonter ces obstacles. Si elle n'empêchera jamais le géniteur de voir sa fille, elle est désormais tournée vers l'avenir avec Alain, son compagnon, si est-il son papa d'amour qu'il aï mais plus que tout, comme sa fille. Une belle famille recomposée qui apporte tout le bonheur du monde à Céleste et à sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada